La catastrophe de Fouriani avec tout d'abord la messe en la cathédrale Sainte-Marie à Bastia, empreinte de recueillement. Pour la dernière fois, elle a été célébrée par le père Guison qui s'apprête à partir en retraite et qui a pratiquement célébré toutes les messes anniversaires le 5 mai. Le père Guison y a affirmé que si la catastrophe datait de 24 ans pour les victimes, c'est comme si c'était hier. Et puis autre temps fort de la journée, l'hommage devant la stèle à proximité du stade Armand Cesari. Pascal Pommier et Guillaume Léonetti y étaient. Jamais, jusqu'à hier, les commémorations du 5 mai ne s'étaient déroulées en présence d'une telle représentation. Thierry Braillard, le secrétaire d'Etat au sport. Noël Le Graet, le président de la Fédération française de football. Thierry Quillot, le nouveau directeur général de la Ligue nationale de foot professionnel. Si le parterre d'officiel est inédit en ce 5 mai 2016, la douleur des victimes, elle, reste la même année après année. C'était un 5 mai, le soleil déclinait et l'ambiance montait. Et round 5 di maggio, tuta waozole, e crichi ao vrombu. C'était un 5 mai, un soir dans notre vie, le soir de leur vie. C'était un 5 mai qui ne pourra jamais s'effacer. Et rien ne s'était passé dans la mémoire d'Hélène Fauxonnet, journaliste à l'équipe. Elle était sur la funeste tribune. Hier, elle a pour la première fois trouvé la force de revenir à Fauriane. Ce qu'on a vécu, c'est une véritable tragédie. On a côtoyé la mort, côtoyé le pire. C'est une vraie catastrophe, une vraie tragédie. Au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mots pour l'intellectualiser. On ne peut le vivre qu'avec son ventre. Donc là, j'ai mal à mes tripes. Parlons compétition maintenant avec ce soir en Ligue 2, l'ACA qui reçoit Sochaux. Et puis en national, l'ECAB se déplace à Strasbourg. Les cabistes porteront un maillot spécial pour réclamer la sacralisation du 5 mai sur la demande du club. Une minute d'applaudissement sera également respectée avant le début du match pour honorer les victimes de la catastrophe de Fauriane.